bonjour les amis vous saurez remarqué que nous avons dû faire quelques petits changements à la tête de cette gêne nous avons remarqué un évêque et c'est lui l'individu qui parlait tous les jours il observait un peu de l'humour pour faire baser un très mauvais message et nous ce n'est pas possible nous nous foulons construire une oséité parfaite et dans une oséité parfaite il ne peut pas y avoir de l'humour qui se moque de ceux qui veulent construire la société parfaite dans une société parfaite il n'y a pas de place pour ceux qui critiquent notre projet des sociétés parfaite dans notre société parfaite donc nous devons contrôler tous les médias d'information ça nous le faisons déjà avec les médias visuels mais nous devons également contrôler tous les moyens d'information par les réseaux sociaux dans notre société parfaite il ne peut pas y avoir de place pour les populistes pour ceux qui véhiculent des discours de haine il ne peut pas y avoir de place pour des sites comme FT Souches pour des personnes comme Emmanuel Ménard qui se moquent des greta on ne peut pas se moquer des greta dans notre société parfaite il ne peut pas y avoir de place pour ceux qui se moquent des délisibles de la religion d'amour des tolérances et de paix il ne peut pas y avoir des places pour des Renaud Camus il ne peut pas y avoir des places pour les Michel Onfray et pour tous les livres qui ne disent pas ce qu'il faut dire et qu'ils aiment le trouble chez les populations ce n'est pas possible et donc dans notre société parfaite nous demanderons à nos exions d'assaut débrouler tous les livres qui disent des choses pas bien pas gentilles sur les nouveaux venus ce n'est plus possible et puis nous leur demanderons également d'attaquer et te brûler toutes les librairies qui vendent des livres dans la société parfaite il ne pourrait y avoir qu'il y ait des gens qui pensent comme Bernard Henri les filles et puis nous faut l'en foutu oser dans notre société parfaite ce ne sera plus la peine de voter parce que les gens ils voteront plus on a essayé ça ne marche pas partout quand les gens leur dit de voter les gens ils vont des bêtises ils élisent le fou le fou d'outre atlantique le rouquin la triomphe c'est pas possible ils élisent Zalvini en Italie le nouveau Mussolini c'est pas possible les gens chaque fois qu'on leur demande des votés ils votent mal et dans notre société parfaite ils n'auront plus besoin de voter on mettra les plus intelligents des gens ils dirigeront le monde et tout parce que dans notre société parfaite il n'y aura plus besoin des frontières parce que les frontières c'est la guerre les frontières c'est la haine les frontières c'est les français c'est les étrangers c'est les gens qui se haïssent dans notre société dans notre société parfaite tout le monde il sera chez tout le monde dans notre société parfaite il n'y aura plus jamais des guerres puisque les guerres c'est seulement quand il y a les frontières nous ils pourrons aller les gens où ils veulent dans notre société parfaite il y aura forcément des décisions divisées à prendre mais dans notre société parfaite nous voulons que l'africain il soit chez lui quand il vient en Europe quand il vient en France et puis dans notre société parfaite et bien s'il y a des gens qui habitent dans des maisons avec cinq chambres et qu'ils n'ont que deux nous devrons réquisitionner comme ça se faisait au bon vieux temps ah colossale nostalgie nous devrons donc réquisitionner les trois chambres qui ne nous ont pas occupé et que les gens ils devront accepter la présence c'est ça la solidarité c'est ça l'amour des autres et puis dans notre société parfaite il va falloir sauver le climat et pour sauver le climat on va faire exactement des tickets des rationnements parce que les gens ils mangent trop les gens ils mangent trop pour la planète donc nous devrons blanivier ceci et il y aura des tickets de rationnement colossale nostalgie comme avant et puis dans notre société parfaite les femmes elles auront plus besoin de faire des enfants c'est plus la peine et ce sera l'égalité des hommes et des femmes les femmes elles seront exonérées des enfants c'est nous qui allons faire les enfants avec les éprouvettes et tout et dans notre société parfaite il n'y aura qu'il y ait des enfants parfaits et dans notre société parfaite bien évidemment tout le monde il sera plus français il sera plus allemand il sera citoyen du monde et dans notre société parfaite il n'y aura plus de riches il n'y aura plus des pauvres il n'y aura plus de tout ça tous les champs ils seront un peu plus pauvres qu'avant mais ils seront pauvres de façon égalitaire et nous évidemment les élites on sera obligé d'avoir un tout petit peu plus de moyens pour faire le bien dans le monde et puis dans notre société dans notre société parfaite il faut aussi je parlais du climat et tout bien évidemment les gens ils pourront plus se déplacer comme avant parce que les voitures électriques on ne sait pas comment résoudre les batteries et les ans se s'envoluent donc il n'y aura que les gens comme nous qui pourront voyager qui auront les voitures qui auront le droit de prendre le train qui auront le droit de prendre l'avion parce que nous sommes obligés de lever nous pour sauver la planète et pour sauver les intérêts du monde et donc dans notre société dans notre société parfaite il n'y aura bien sûr il n'y aura plus de place pour la haine on sera obligé de s'aimer tous les uns les autres les nationales populistes ce sera plus possible il faudra qu'on s'aime plus de place pour la haine parce que nous ceux qui tuent ceux qui haïssent pa 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 on les tuera nostalgie fabuleuse donc voilà voilà le projet des osiétés parfaites que je voulais vous présenter et vous comprenez bien que dans ce contexte on a été obligé de changer le présentateur qui disait pas forcément toujours ça donc voilà nous sommes en train de vous préparer la société parfaite à laquelle vous aspirez tous faites de nous confiance ayez confiance en nous et bonne journée les amis faites de nous